L'agriculture est confrontée aujourd'hui à d'immenses défis. Le premier d'entre eux bien sûr est alimentaire. Chacun a en tête l'épuisement des ressources fossiles et le changement, la transition énergétique, le maintien de la biodiversité et puis le premier d'entre eux qui occupe beaucoup notre assemblée qui est le changement climatique qui va fortement impacter l'activité agricole et les terres arables. Nous savons également qu'aujourd'hui les demandes des consommateurs évoluent, que nos concitoyens sont préoccupés par les pesticides, qu'il y a là un enjeu considérable à trouver une alternative et puis, et peut-être aurais-je dû commencer par cela, il y a aussi la viabilité, la durabilité de nos exploitations agricoles et des agriculteurs en France. Effectivement il y a plusieurs types d'innovations et des choses qui nous sommes plus proches que nous c'est l'innovation technologique. On n'a pas toujours conscience en fait que l'innovation est présente en agriculture mais on a aujourd'hui beaucoup de tracteurs qui sont hyper connectés avec des gps beaucoup plus pointus que ceux qui existent en fait dans les voitures. Il y a aussi toute l'innovation agronomique, elle a été extrêmement importante pour l'agriculture parce qu'elle a permis en fait de travailler sur les variétés, sur les choix des espèces. Donc il y a l'innovation aussi numérique. Aujourd'hui le data est très présent en agriculture, la donnée agricole aujourd'hui est très importante et elle aura même source de valeur demain. Et puis celle qu'on a voulu mettre en avant dans cet avis c'est celle de l'organisation, le côté sociétal. Il y a des innovations sociales et sociétales et organisationnelles. Ça veut dire quoi en fait ? C'est mettre en place des collectifs, soutenir des collectifs pour faire justement oeuvre et faire en sorte en fait que cette innovation soit possible. Que ces innovations que je viens d'évoquer qui sont technologiques, agronomiques, numériques ou autres en fait puissent fonctionner et puissent être appropriées par tout le monde et comprises par tout le monde. Effectivement après il faut que ces innovations quand on les développe elles soient acceptées par la société parce que toute forme d'innovation n'est pas forcément acceptée par la société et du coup on a voulu vraiment mettre l'accent dans cet avis sur ces innovations sociales et organisationnelles. Il faut mettre en avant la recherche. Nos concitoyens ont souvent une idée un peu passéiste l'agriculture mais en fait c'est un domaine qui a beaucoup à attendre aujourd'hui de l'innovation. Nous avons besoin de recherches, de recherches appliquées, collaboratives, interdisciplinaires mais nous avons aussi besoin de formations, de transferts et jusque dans la cour de ferme bien sûr auprès des agriculteurs. Cette recherche il faut qu'elle soit acceptée par la société et donc il faut associer la société à ses innovations sinon ça ne fonctionne pas. Si on innove sur quelque chose qui n'est pas attendu ou voulu ça ne sert à rien de faire de la recherche dans cette direction. Il faut que l'ensemble de la société soit partie prenante notamment parce qu'elle même doit aussi définir les finalités de la recherche et ces finalités elles sont forcément liées aux défis de main majeur qui ont été largement évoquées dans cet avis qui sont très importants et très prégnants changement climatique, déficit de ressources. Dans les préconisations nous avons aussi voulu en lien avec les états généraux de l'agriculture mettre en avant l'innovation dans chaque plan filière qui est absolument indispensable. Chacun doit bien avoir conscience que l'agriculture est aussi une source de solutions face aux défis qui nous attendent. C'est parti. Ciao. Bona nit! Sous-titrage ST' 501